Les gens, voilà, 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 bonjour, bonjour aux personnes déjà connectées sur le webinaire La place des REL dans les formations labellisées de la conférence au global francophone. J'espère que vous nous entendez et peut-être même vous nous voyez. Bonjour Pascal Romand, tu as déjà déposé un premier message sur le chat. Alors peut-être un certain nombre d'entre vous ont assisté à la séance d'ouverture et la bascule d'un webinaire vers un autre webinaire prend quelques secondes. Donc même si l'horaire formel de démarrage de cette séquence était 11h30, on va peut-être passer une ou deux minutes à permettre aux uns et aux autres de se connecter. On va voir que la liste des participants devrait, je le pense, je l'espère, se peupler de nouveaux entrants. Alors avant peut-être même de nous présenter, je voudrais peut-être dire un mot en espérant. Alors si vous avez un souci ou si vous avez des questions, vous voyez que dans l'interface que vous avez ouverte, en haut à droite, il y a un chat dont je pense qu'il n'est pas nécessaire de commenter le fonctionnement du chat. Vous avez également une option questions. Donc si vous avez des questions à poser pendant le déroulé de cette séance, ne vous posez pas dans le chat, mais posez-les plutôt dans la rubrique questions qui sera plus facile pour nous à suivre. Voilà, si j'allais, vous avez une question à laquelle nous n'avons pas répondu. Ce n'est pas, je crois, une volonté de notre part, ni à Jacques, ni à moi-même. Et simplement, probablement, nous l'aurons raté. Voilà, donc n'hésitez pas à la reposer. Voilà, on ne va pas poser de sondage. Et sur la dernière option participant, vous pouvez voir des gens qui arrivent. Donc, pour l'instant, nous sommes 15 connectés. Donc, normalement, nous attendons un peu plus de participants. Mais voilà. Alors, donc, voilà, 16. On va tranquillement faire l'introduction de cette séance. Peut-être, Jacques, est-ce qu'il est temps de nous présenter ? Ou est-ce qu'on attend encore une ou deux minutes ? Laissons encore une ou deux minutes, peut-être. Oui, je crois que les gens vont continuer à arriver. Ce n'est pas si facile de comprendre le fonctionnement de cette conférence. Je vois que Romuald Ramon, qui est notre grand organisateur technique que je salue, vient de se connecter. Donc, je pense que pour l'instant, tout se passe correctement. Nous attendons la venue des personnes inscrites qui ne devraient plus trop tarder. De toute façon, à 11h35, nous commencerons. Et puis, comme on dit, le fait de démarrer va inciter les retardataires à se connecter. Voilà. Donc, je salue tous les gens qui sont déjà connectés. Donc, on va prendre le temps de lire les noms. Donc, bonjour, Julien Briot. Bonjour, Christine Choquet. Bonjour, Mélama Koulibaly. Bonjour, François Duport. Bonjour, Muriel Fayol. Alors, je crois que derrière le doux Libellé Open Education Global francophone, il s'agirait de Périne. Peut-être que je serais démenti, mais Périne de Côte-Lauvon, qui est l'organisatrice de la conférence. Bonjour à Lucie Guilbault. Bonjour à Edia Mairé. Bonjour à Romuald. Bonjour à Pascal Romand, de l'Université Gustave Eiffel. Bonjour, Christine Rusterucci. Bonjour, Sally Sally. Bonjour, Cécile de Ciatek. Bonjour, Aurélie Lecleré. Lucas Deltour. Voilà, qui sont actuellement connectés. Alors, il est quasiment 11h35. Je pense que Jacques, si tu en es d'accord, on peut commencer cette séance en se présentant. Alors, Jacques Dang, qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous ici à l'occasion de cette conférence ? Voilà une question que tout le monde se pose. Écoutez, j'ai le plaisir d'avoir été convié par Périne et toi, Pascal, à participer à cette session. Donc, je me réjouis de retrouver ensemble les intervenants et les participants. Je salue notamment la présence de nos collègues tunisiens et ivoiriens qui nous font le plaisir de se joindre à nous. Et donc, pour ma part, j'ai la chance de naviguer dans le monde du numérique de l'enseignement supérieur sur plusieurs aspects. L'aspect parfois le plus aride, je dirais, sur les normes de l'ISO du côté de l'AFNOR, sur des aspects comme les universités numériques et la production de ressources unitaires d'activité libre, puisque je suis secrétaire de l'université numérique en économie et gestion, et également secrétaire de l'université numérique qui regroupe les six UNT. Je suis également membre du comité d'habitation numérique sur un autre versant, donc après le versant université, je suis sur le versant grandes écoles également. Et j'ai la chance de travailler aussi avec des collègues internationaux, un groupe de travail ICDE-UNESCO, sur la recommandation de l'UNESCO pour les ressources utilisatives libres, avec notamment des universités virtuelles d'Afrique francophone subsaharienne. Voilà, j'ai été un peu long, mais je te rends la parole. Bien, merci. Donc, moi, je m'appelle Pascal Barbier. Alors, j'ai une situation qui est un peu atypique ici, parce que je ne suis pas enseignant, je ne suis pas chercheur. Donc, on peut se demander quelle est la raison pour laquelle je me suis intéressé à la formation par le numérique à distance. En réalité, je suis un cartographe, je suis un ingénieur cartographe qui a commencé sa vie par parcourir des terrains, parfois difficiles d'accès, pour faire des cartes. Et les cartes sont devenues numériques dans le cours des années 80. Et j'ai vécu cette transformation de la cartographie classique à la cartographie numérique. Et les transformations structurelles en termes de compétences et en termes d'organisation des établissements qui étaient des éditeurs de cartes. J'ai aussi quand même fait un peu d'enseignement, j'ai fait 12 ans d'enseignement, disons classique, avec un tableau noir de la craie des étudiants en face. Donc, j'ai enseigné d'analyse programmation à l'École nationale des sciences géographiques, notamment, et les systèmes d'information géographique. Je me suis aussi assez vite intéressé à la formation par le numérique pour assurer un continuum entre la formation initiale et la formation continue. En réalité, c'est peut-être un souci que je, en tant qu'élément extérieur du monde universitaire, je trouve à l'Université française, c'est qu'on se concentre beaucoup sur la formation initiale, sur la recherche. Mais finalement, ce qui se passe après, c'est-à-dire la vie des étudiants formés pendant les 40 ans où ils vont être en situation professionnelle et la manière dont les fruits de la recherche passent dans le monde industriel, est peut-être moins mise en avant. Et le numérique est, je trouve, un moyen formidable pour pouvoir travailler sur ces sujets et recréer cette continuité qui existe dans la vie des gens. On commence par la formation initiale et on poursuit naturellement à travers la formation continue. Donc, on va voir que cette approche, vous l'avez compris, je suis entré dans la formation numérique avec un volet pédagogique, évidemment, comme tout le monde, mais avec un regard particulier sur la production des documents, sur la production des ressources. C'est le thème du colloque et évidemment, ces ressources, elles agissent, elles ne sont utiles que dans un contexte où elles sont utilisées dans des parcours formation. La finalité d'un prof, j'imagine, n'est pas d'écrire des ressources, mais bien de porter ces étudiants vers le haut pour leur transmettre des connaissances, des savoirs, savoir-faire, des compétences, de manière à ce que ceux-ci puissent trouver leur place dans la vie. Et ce que je trouve formidable dans la formation numérique à distance qui s'appuie sur des ressources numériques, c'est qu'on est là doté d'un outil qui n'est pas qu'un outil pédagogique, qui n'est pas qu'un outil technologique, mais qui est un véritable outil politique, pas au sens de la politique politicienne, mais dans le sens où comment nous organisons-nous pour les uns transférer de la compétence, les autres pour acquérir de la compétence et ainsi avoir une vie qui soit améliorée par ce nouveau dispositif en pouvant adresser cette nouvelle possibilité à des publics extrêmement variés, bien au-delà de ceux qui peuvent se réunir dans nos locaux, soit des publics empêchés, enfin vous connaissez aussi bien que moi cette terminologie. Donc le problème de la ressource numérique utilisée dans des parcours formation, que ce soit formation initiale ou formation continue, formation tout au long de la vie, ne font sens que dans la mesure où, au final, l'étudiant qui bénéficie de ces parcours formation reçoit en fait un label, qu'on appelle un diplôme, d'une manière générale dans l'enseignement, un diplôme qui est bien compris par l'employeur derrière, qui va lui permettre de réaliser la bascule entre le passage de son régime d'étudiant à un régime en activité. Et le problème de la formation et de la libélisation de la formation qui apparaît dans le titre de ce colloque est évidemment un peu pour nous le fil rouge. C'est-à-dire qu'il peut être très facile de produire des ressources éducatives libres, mais on va essayer avec vous, avec Jacques et puis avec vous, de voir comment finalement un certain nombre de conditions doivent enrober la production des ressources éducatives libres pour que celles-ci deviennent effectives, utiles, le plus utiles possible. Voilà, donc j'étais, alors moi très long du coup, là vous m'en excuserez, j'ai oublié de dire aussi que j'ai été secrétaire de la fondation universitaire UNIT, qui est une des unités numériques thématiques françaises, et qu'entre UNIT, donc l'université numérique des ingénieurs et au NEJ, l'université numérique des écoles-universités qui enseigne l'éco-gestion, il y a évidemment une très grande complicité, beaucoup d'échanges et beaucoup de partages d'actions. Voilà, et donc je suis moi très honoré de partager l'écran avec Jacques, qui est un ami et qui est quelqu'un j'apprécie énormément. Voilà, donc on va regarder s'il y a des questions sur le chat, et sur, donc pas de questions particulières. Voilà, donc je vois que Mélama Koulibaly entend, pose une question, qu'est-ce qu'on entend par des formations à labelliser ? Écoutez, donc je prends bonne note de la question, et je vous propose, si le besoin subsiste, d'y répondre une fois que nous aurons terminé notre présentation. Je pense qu'il y aura une partie de la réponse qui est empaquetée dans la présentation. Donc je vais tenter de lancer le PowerPoint, qui est en fait, donc c'est un partage de médias. Voilà, donc je vais rechercher, hop, et normalement, si tout se passe bien, par miracle, vous devriez voir quelque chose qui s'affiche sur votre écran, la place des règles dans le processus d'une formation à labelliser. Est-ce que c'est bien le cas ? Si quelqu'un peut me répondre positivement, sur le chat, voilà, merci. Donc a priori, Christine et Sally voient le slide, donc nous allons pouvoir commencer. Alors, nous l'avons intitulé, ou plutôt sous-titré, ni le néant, ni le chaos, qui sont évidemment les deux extrémités dans lesquels nous ne pouvons avoir des craintes. Aucune production de ressources éducatives libres, que tout soit verrouillé, que tout soit cadenassé, ce serait une catastrophe, ni le chaos, parce qu'avoir une sorte de dépotoir à ressources éducatives libres dans lequel personne n'est capable de retrouver ses petits serait également une issue extrêmement défavorable. Voilà, donc Jacques, est-ce que tu veux introduire, peut-être commenter le slide suivant ? Oui, voilà. Donc, merci Pascal. Donc, nous intéressons effectivement à la façon dont on peut intégrer les ressources éducatives libres pour la formation et la reconnaissance des acquis de cette formation. Alors déjà, on peut partir des ressources éducatives libres. Donc, il en existe de nombreuses et de nombreux entrepôts de par le monde. Je dirais que celui des universités numériques thématiques françaises est déjà important et avec une particularité qui n'est pas nécessairement de partager avec l'ensemble des autres entrepôts. C'est le fait que dans le cas des universités numériques thématiques, ces ressources sont déjà validées par un comité scientifique propre à chacune des universités numériques thématiques. Donc, une fois qu'on a dit cela, on a rappelé cela sur les ressources éducatives libres, on peut voir plusieurs types de contextes d'utilisation. Donc, une utilisation très simple, une ou deux ressources éducatives libres qui donnent lieu à la délivrance d'un badge et de micro-certifications. Donc, il y a un certain nombre de, je dirais, de projets qui comptent dans ce sens. Il y a pas mal d'activités dedans. Donc, je vais vous mettre dans le chat quelques initiatives qui sont en cours. Mais ça ne va pas être le cœur, effectivement, de notre présentation. Mais c'est pour resituer ce qui existe par ailleurs. Donc, ça, c'est un mouvement qui est porté au niveau européen et qui est également très académique, mais porté par la Commission européenne. Dans un contexte nord-américain, il suscite plus l'adhésion de grosses entreprises. J'en citerai une pour mémoire, qui est LinkedIn, qui s'intéresse énormément à ces problématiques. Ensuite, nous avons tout ce qui est le monde de la formation tout au long de la vie, j'allais dire de la formation continue également. Donc là, il s'agit plutôt d'avoir un ensemble structurel, de ressources éducatives libres, d'animation et d'activités qui donnent lieu à une certification, c'est-à-dire une reconnaissance d'un acquis de compétences, que le monde économique, que le monde de l'entreprise est prêt à accepter, après reconnaître et après adopter pour la gestion de sa politique de ressources humaines. Et enfin, et c'est là que l'on retrouve le cœur de notre présentation aujourd'hui, c'est pour des formations diplômantes, donc vraiment des formations académiques de haut niveau, délivrées par des institutions universitaires reconnues, accréditées. Alors, au fur et à mesure qu'apparaissent ces formations, il se développe bien évidemment, d'une façon, un marché de ces formations et un marché de la reconnaissance de ces formations. Donc, des labels apparaissent. Donc, nous allons vous parler aujourd'hui du label de la conférence des grandes écoles, label for digital, tout en gardant à l'esprit que c'est comme les labels dans le monde des grandes écoles en général. Vous pouvez avoir, si je prends l'école de management, vous avez la reconnaissance par l'ANBA d'un diplôme, vous avez la reconnaissance par l'UFMD d'un établissement, vous avez la reconnaissance par l'ACSB. Et puis, ne l'oublions pas, vous avez la reconnaissance brutale par le marché qui se passe de tous labels, qui est celle de la reconnaissance par le volume, par l'attractivité, par des acteurs comme Coursera. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu introductif pour vous expliquer pourquoi nous en sommes arrivés à nous centrer sur un des champs de l'utilisation des ressources collectives libres, celui des diplômes et de leur labellisation. Voilà. Et je vais céder la parole à Pascal qui, en toute modestie, n'a pas dit qu'il était l'animateur à un moment de groupe stratégie numérique de la commission formation de la conférence des grandes écoles et qu'à ce titre, il est l'un des pères, si ce n'est le père, du label for digital. Bien, merci Jacques, merci de cette présentation. Alors, je pense que parmi les personnes qui sont avec nous, tout le monde n'est pas forcément français, je ne connais pas tout le monde, mais que tout le monde connaît bien la spécificité française qui consiste à avoir à côté du monde universitaire un ensemble d'écoles beaucoup plus thématiques, écoles d'ingénieurs et écoles de management d'éco-gestion. Ces deux groupes, d'écoles d'ingénieurs et écoles de management, constituent l'essentiel des membres du collège école, de la conférence des grandes écoles. Il y a à côté de cela un collège d'associations et un côté entreprise dont nous ne parlerons pas. Je crois que... Je crois que... Voilà. Il n'y a pas de questions sur le tchat. Je crois que la conférence des grandes écoles aujourd'hui regroupe à peu près 220 établissements. Le chiffre n'est pas exact à l'unité près, mais ça donne une idée. plus de 200 écoles qui, en étant membres de la conférence des grandes écoles, peuvent prétendre à organiser des enseignements qui sont labellisés par la CGE. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas trop, ne connaissent pas trop le monde des grandes écoles, un label, un diplôme labellisé CGE, qui est un label qui est extrêmement reconnu dans le monde du travail. Donc, un étudiant qui recherche un emploi et qui a un master spécialisé ou un master of science, un badge ou un CQC, j'y reviendrai, de la CGE, est un étudiant qui est en situation extrêmement favorable pour trouver un emploi. Donc, parmi les labels de la CGE, il y a des labels de formation et un label d'établissement qui est le label Ford Digital Grandes Écoles. Alors, les quatre labels certifiant les formations, moi, j'avais précisé ici 229 écoles membres, vous pouvez oublier le détail du 29, plus de 200 écoles. Donc, il y a quatre labels qui appartiennent à la CGE, qui sont les masters spécialisés, les masters of science, les badges et les CQC. Vous pourrez avoir les détails de ces formations en vous rendant sur le site de la CGE si vous ne les connaissez pas. Donc, l'émergence des formations à distance lors des dix dernières années, portées par le développement du numérique, a imposé un travail d'adaptation des modalités d'organisation des formations en ligne en garantissant, et ça, c'était très important pour la CGE, le même niveau de qualité qu'en présentiel. Le numérique, alors, l'émergence des ordinateurs en France date en gros des années 80, le grand public, l'arrivée d'Internet dans les foyers des familles date de la fin des années 90, 97, 97, 98, et il a semblé nécessaire d'attendre un certain nombre d'années pour que le monde de l'enseignement, bien après le monde du commerce, bien après le monde du jeu, etc., se saisisse des opportunités du numérique et de l'Internet pour pouvoir faire évoluer le service, en quelque sorte, de l'offre d'éducation en ligne. Et c'est justement ce que la CGE a réussi à faire depuis 2015, je crois, 2014-2015, pour créer ce label for digital. Donc, cette adaptation des modalités de formation en présentiel à distance a été conduite, effectivement, comme l'a introduit Jacques tout à l'heure, par un groupe de travail, stratégie numérique et formation à distance, qui était un groupe de travail de la commission formation de la CGE qui a regroupé une quarantaine d'écoles. Donc, ce n'est pas un travail du tout individuel, c'est un travail collectif qui a permis de faire émerger ces caractéristiques. Le label lui-même, qui est un label d'excellence d'établissement, donc, ce n'est pas un label de formation, mais un label d'établissement, existe depuis deux ans. Donc, cette habilitation for digital impose aux établissements qui souhaitent l'obtenir, qui sont candidats, une attention rigoureuse aux critères d'éligibilité. Ces critères sont accompagnés, sont aussi surveillés par les experts du comité d'habilitation numérique, dont on reparlera tout à l'heure, et les établissements attestent d'une transformation numérique de leur formation qui est parfaitement menée. À partir du moment où le label est obtenu, les établissements bénéficient des garanties offertes par le label for digital pour ensuite proposer à la CGE des formations à l'accréditation qui sont, elles, entièrement à distance. Donc, en gros, tant que l'établissement n'a pas le label for digital, il ne peut pas présenter de formation soit entièrement à distance, soit majoritairement à distance au label formation de la CGE. Une fois qu'il l'a obtenu, il peut donc monter des formations ou créer des formations entièrement en ligne. Donc, ce qui est évidemment quelque chose de très important. Nous y reviendrons. Donc, je vais peut-être te laisser, Jacques, présenter le rôle du comité d'habilitation numérique parce que je crois que tu en fais partie et que tu es mieux placé que moi pour en parler. Merci, Pascal. Effectivement, j'ai eu le privilège de rejoindre ce comité il y a à peu près un an maintenant. Et donc, c'est un groupe d'experts indépendants qui est assez divers par sa composition. Donc, il y a des représentants, il y en a un bon quart du monde purement universitaire. Il y a également, bien sûr, des représentants des grandes écoles d'ingénieurs et de management. Il y a également des représentants d'acteurs de la formation professionnelle comme de César. Et il y a également, c'est intéressant de le noter, des représentants du monde de l'Eptech et notamment l'une qui commence à être bien connue qui s'occupe de développer l'usage de la blockchain pour la certification des diplômes. Donc, voilà, ce sont ces 12 membres qui collégialement interviennent dans l'instruction de dossier pour décerner le label Fordigital. Donc, comme le disait Pascal, il y a deux volets dans l'action. Il y a le volet purement habilitation qui est sur un dossier spécifique et le volet d'accompagnement et de conseil auprès des établissements qui est là plutôt de la dissémination de l'information et éventuellement de la préparation des établissements à explorer tout ce qu'implique une candidature à la procédure de l'hébiditation. Alors, la procédure de l'hébiditation comporte plusieurs éléments, bien évidemment des côtés juridiques sur la façon dont l'établissement lui-même est reconnu ou pas, dont les diplômes, indépendamment du fait qu'ils soient en digital ou à distance, sont reconnus. Il y a des aspects plus sur l'organisation, sur les ressources financières, sur les ressources humaines et toute la capacité en fait de l'établissement à mobiliser ses moyens et ses ressources pour délivrer des formations de qualité au travers du numérique. Donc, le comité délègue l'instruction du dossier à deux de ses membres qui font une étude du dossier préalable qu'ils partagent avec leurs collègues. Ils vont ensuite faire une mission d'audit sur le site de l'établissement qui dure plusieurs jours dans laquelle ils rencontrent l'ensemble des intervenants depuis la gouvernance de l'établissement jusqu'aux acteurs opérationnels qui délivrent les enseignements, les enseignants et à la suite de cela, il est remis un rapport complet avec des observations, des recommandations, des pistes d'amélioration et derrière tout cela, le comité se réunit pour collégialement finaliser un avis qu'ils transmettent à la commission à crédit d'éducation et à l'éducation générale de la CGE. Donc, le comité d'habilitation numérique instruit le dossier, formule une recommandation, mais c'est la CGE dans son ensemble qui décerne ce label. Voilà, très rapidement décrit le rôle dans cette démarche du comité d'habilitation numérique. Merci Jacques, on va passer donc au slide suivant, je regarde sur le chat, il y a un petit point rouge, donc il n'y a pas vraiment de questions. C'est Romuald qui nous rappelle que vous pouvez vous rendre dans le panneau questions pour poser des questions et pour, voilà, etc. Il y a une question tout de même de Pascal. Ah, une nouvelle question. Est-ce qu'une instance comme le CHN, alors, question de Pascal Romand que chacun peut lire, d'ailleurs, je crois, en cliquant sur la question, est-ce qu'une instance comme le CHN passerait à l'échelle de l'enseignement supérieur et de la recherche qui est beaucoup plus hétérogène que le monde des écoles et comment ? Il y a ces questions, je pense qu'on pourra y répondre effectivement au terme de la présentation. Oui, je n'ai pas non plus moi-même de réponse oui ou non à apporter parce que, comme cela a chaud, par rapport à cette question, je pense que le CHN est extrêmement calibré sur une structure comme la CGE qui est une structure quand même relativement fermée et de petite taille par rapport au monde universitaire. Toutefois, je pense que des principes sur lesquels, d'ailleurs, on va venir, qui sont pris en charge par le CHN sont des principes suffisamment généraux pour être retenus par une structure qui viendraient valider, habiliter en quelque sorte les universités à dispenser des formations entièrement à distance en garantissant que la qualité de cette formation est absolument garantie et notamment si vous regardez le slide qui est affiché actuellement sur mon écran qui doit être aussi sur le vôtre, la dernière ligne me semble importante. Je la lis, l'école est garante de la continuité du service de formation qu'elle met en place. Je complèterai juste le propos de Pascal en disant que dans le monde de l'ESR universitaire plus largement, je dirais que ce qui vient spontanément à l'esprit, mais ce sera l'objet de la discussion qu'ils auront après, le HCRS est probablement l'instance qui apparaît comme légitime pour avoir un volet de reconnaissance sur le numérique, mais je crois que c'est un débat qu'on peut avoir tout à l'heure. D'accord, donc Pascal, on note la question, on y reviendra tout à l'heure, j'essaie de poursuivre la présentation sur la manière dont les établissements doivent vivre leur aventure numérique en quelque sorte, donc en demandant l'accréditation, enfin le label for digital à la CGE, l'école doit apporter la preuve de son expérience de réalisation d'enseignement à distance venant démontrer la formalisation et le développement d'une stratégie de formation numérique en impliquant un ensemble d'acteurs, les apprenants, les tuteurs, les responsables de formation, des outils techniques, des outils pédagogiques, des outils de partage, des plateformes et également du savoir-faire. Alors évidemment, les ressources éducatives libres qui sont au cœur du colloque sont également au cœur du dispositif formation à distance, au cœur du dispositif formation numérique, mais naturellement ne fonctionnent pas toute seule et il faut évidemment qu'il y ait une adhésion notamment des enseignants et de la direction de l'école pour que l'ensemble fonctionne. Ça, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Ensuite, une fois que l'école est organisée, une fois que l'école a fait la preuve qu'un certain nombre d'expériences par le numérique ont fonctionné, que les étudiants ont une spécificité des écoles par rapport à l'université, c'est quand même de demander l'avis des étudiants, je pense, de manière un peu plus fréquente que l'université. Donc, à partir du moment où les critères de retour satisfaction des étudiants sont bons, etc., eh bien, l'école, me semble-t-il, est en mesure de pouvoir taper, toquer à la porte du label Ford Digital. Donc, l'école est responsable, c'est ce qui est indiqué dans le slide, de la maîtrise d'ouvrage en termes de gestion et de contrôle, elle est garante de la cohérence des parcours et de l'excellence pédagogique, qu'elle produise toute ou partie des dix programmes. Ça veut dire que, on va y revenir ensuite, on va aborder le sujet, qu'elle produise toute ou partie des dix programmes, ça veut dire qu'une partie des programmes peuvent être construits, y compris au niveau des ressources, et distribués par des enseignants de l'école, mais une partie des programmes peuvent faire l'objet d'acquisitions externes et peuvent s'appuyer sur des ressources qui sont des ressources achetées. Dès lors qu'il y a une garantie de continuité de la formation, a priori, il n'y a pas d'obligation qui est posée par la CGE sur le fait que la formation qui va suivre l'habilitation Ford Digital soit constituée uniquement avec des ressources éducatives libres. Donc, je crois que dans nos participants, j'ai noté la présence tout à l'heure, je reviens sur ma colonne de participants de quelqu'un, c'est JB Maurice, donc c'est peut-être Jean-Baptiste Maurice, je ne suis pas tout à fait sûr, de la Brest Business School. Eh bien, Brest Business School qui est une école de commerce et de management qui s'intéresse au label Ford Digital, à mon avis, a tout à fait la légitimité dès lors que l'expérience sera sera actée, l'expérience du numérique sera actée par la CGE pour pouvoir devenir une école qui pourra toquer à la porte du label Ford Digital. On y reviendra tout à l'heure, je poursuis la présentation. Alors, le règlement de l'habitation est un peu long, il n'est pas très communiquant, donc je vous ai juste laissé la possibilité d'y accéder, vous le trouverez sur le site de la Conférence des Grandes Écoles ou en cliquant sur le ici, là. Et évidemment, ce règlement d'habitation ne néglige pas la place des ressources dans le processus formation et donc d'accréditation. Donc, le document précise les obligations des établissements pour ceux qui nous intéressent aujourd'hui, sur les ressources pédagogiques, dans le chapitre Grand B, habilitation d'une école, les critères d'habilitation à délivrer des formations à distance, il est indiqué dans la rubrique maîtrise de l'écosystème réglementaire, technique et métier de la formation numérique à distance, l'engagement suivant qui est donc très important, l'école s'engage sur la responsabilité et la maîtrise, contrôle, management des ressources utilisées pour la formation à distance. Ce qui est expliqué, ce qui est explicité un peu plus loin, elle doit pouvoir décrire les processus de production, d'acquisition des contenus, éventuellement d'acquisition externe de ces contenus, des processus juridiques associés pour délivrer des droits patrimoniaux sur ces ressources, contrat de prestation, contrat de cession de droit. Ce volet paraît très formel, mais les universités numériques, que ce soit au NEJ, que ce soit nos collègues ou d'autres universités numériques ou l'université numérique elle-même, accompagnent les établissements qui veulent s'intéresser à ces aspects-là en fournissant des méthodes, en fournissant des méthodes qui sont des formulaires qui permettent justement de respecter la juridiction française pour pouvoir assurer que l'établissement a la maîtrise des ressources utilisées dans la formation. Le centre d'habilitation numérique a été évoqué tout à l'heure peut-être par Jacques de la CGE comporte des juristes qui vérifient la réalité de cette obligation notamment lors du processus in situ parce qu'il y a une audite à l'intérieur de l'école. La ressource est vraiment au cœur et la qualité des ressources utilisées par les établissements dans des processus formation, la manière dont ces ressources sont produites et sont gérées, mises à jour, archivées, font partie des critères d'attribution du label. Alors, est-ce que cela a un impact sur l'organisation des établissements pour entrer dans la formation à distance ou pas ? On a plutôt tendance à dire que oui. C'est-à-dire que les universités, les écoles d'ingénieurs ne sont pas des structures qui permettent, qui ne sont pas des structures qui sont des éditeurs de ressources numériques. Donc, c'est un sujet qu'il faut prendre en main. C'est pourquoi cette présentation, je vais en venir sur le slide qui est absolument illisible, ne vous en faites pas, je vais corriger le tir un petit peu plus tard. Les établissements qui veulent rentrer dans de la formation à distance du numérique doivent faire un effort, doivent faire une adaptation de leur organisation pour que la production, l'archivage, le stockage, la mise à jour des ressources numériques soient assurées en interne et soient maîtrisées. Donc, ce petit zoom, c'est simplement qui est illisible, mais on va tout à l'heure avoir quelque chose de plus visible sur la partie entourée par l'ellipse rouge, sont les six boîtes qui constituent les étapes de construction d'un parcours de formation entièrement à distance. Et en haut à droite, en haut à gauche, excusez-moi, en haut à gauche, il y a analyser le marché, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce que le marché attend, quelles compétences faut-il exiger de cette formation et tout à fait en bas à droite, il y a exécuter la formation. C'est-à-dire que l'exécution de la formation, la réalisation même de la formation n'est qu'une boîte parmi d'autres. Et toutes les boîtes entre les deux, entre la définition du pourquoi va-t-on construire une formation et l'exécution, eh bien, ce sont des boîtes qui vont permettre de préparer cette formation. et parmi ces quatre boîtes, il y en a une qui est maîtriser les ressources. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cet outil de modélisation de processus qui s'appelle SADT, a été réalisé en 2015, donc il n'est pas très récent. Mais évidemment, déjà en 2015, la maîtrise des ressources était quelque chose de tout à fait essentiel. Donc, je vais essayer de... Je ne sais pas si on peut faire une surimposition de médias de voir si je pourrais choisir ce média. Voilà. Donc, je pense que maintenant vous voyez un zoom. Je vais vérifier par le chat que vous me dites que vous voyez bien le zoom. Normalement, vous devriez avoir... Voilà. Merci, merci Amadou. Maîtriser les ressources. Donc, la maîtrise des ressources, le principe de SADT, on ne va pas faire encore de SADT ici, mais chaque rectangle est un moteur qui est caractérisé par un verbe d'action. En entrée, à gauche, il y a ce que le moteur va consommer. À droite, c'est ce qu'il va produire. En haut, les flèches, ce sont des contraintes et en bas, ce sont des mécanismes. Donc, d'ailleurs, ce n'est toujours pas très lisible, même si j'ai fait un petit zoom. Qu'est-ce qu'on voit rentrer à gauche ? Eh bien, on voit rentrer des ressources éducatives libres existantes. C'est un texte qui est tout à fait sur la gauche du dessin. Donc, dans la maîtrise des ressources éducatives pour construire une formation en ligne, pour pouvoir avoir un label CGE, eh bien, on envisageait, bien sûr, en 2015, de s'appuyer sur des ressources éducatives libres existantes. Évidemment, c'était très vrai en 2015, ça doit l'être encore aujourd'hui, il est probable que quand vous construisez une nouvelle formation, vous n'allez pas trouver toutes les ressources dont vous avez besoin. Il ne faut pas craindre d'avoir une partie des enseignements qui s'appuient sur des ressources éducatives libres et puis d'avoir à créer vous-même vos ressources éducatives libres. Je dis vous-même que ce soit école ou que ce soit un enseignant qui soit en charge d'un module de formation. Pour ça, il faut avoir des compétences rédactionnelles. Les compétences rédactionnelles, on les crée en formant ces enseignants à la formation à distance et à la rédaction de documents, de fichiers en quelque sorte, numériques qui vont devenir des ressources éducatives libres. Ces fichiers peuvent être des fichiers textes, ils peuvent être des fichiers vidéo, des fichiers son, toutes sortes de fichiers, mais il existe un certain nombre de règles qui vont permettre une édition maligne, quelle que soit la source du fichier en question, notamment texte ou vidéo, de manière à construire des ressources qui, non seulement vont être libres, mais surtout qui vont être pérennes et dont la mise à jour va être le plus facilité possible. En contrainte, en mécanisme, on a bien sûr des tuteurs, des auteurs de ressources, on a des outils d'édition, par exemple des chaînes éditoriales si on souhaite faire des cours textuels ou encore des formats vidéo libres, etc. Et en contrainte, il y a évidemment, alors on ne le voit pas très très bien ici, mais la liste, enfin la commande, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire n'importe quoi comme ressources éducatives libres ou sélectionner n'importe quoi comme ressources éducatives libres mais celles qui sont en fait issues de la conception de la formation qui vont correspondre à la conception de la formation. On va avoir également une contrainte de pédagogie et de technique qui va contraindre cette formation. Alors je ne vous l'ai pas dit mais la première formation à distance un peu massive que j'ai produite, c'est le Master 2 informatique appliqué au système d'information géographique de l'université de Douala au Cameroun et donc cette conception elle a été réalisée, la première session a eu lieu en 2009 et on a conçu la formation en 2007, 2007-2008. Évidemment en 2007-2008, l'idée d'envoyer des vidéos à des étudiants qui se trouvaient sur le continent africain ne faisait pas sens, donc on a conçu une formation où il n'y avait pas de vidéos. Aujourd'hui, les choses ont changé, ça veut dire que, la technique a beaucoup évolué, ça veut dire que les contraintes pédagogiques et techniques vont avoir, évidemment, vont peser d'une contrainte sur les ressources pédagogiques que vous souhaitez utiliser dans une formation. Et puis, en sortie sur la droite, côté droit, on ne le voit pas très bien, mais ce sont des ressources nouvelles. Des ressources nouvelles, celles que vous avez pu produire, des ressources éducatives nouvelles que vous avez pu produire pour votre formation et on y ajoute en dessous, vous ne le voyez pas très bien, je vous prie de m'en excuser, l'homme. Donc, Learning Object Metadata qui sont, en fait, des métadonnées descriptives de ces ressources éducatives libres justement pour éviter le chaos. Voilà. Donc, chaque formation montée doit apporter sa contribution sur des nouvelles ressources éducatives libres, donc éviter le néant, mais doit les produire en évitant le chaos, donc en les caractérisant par des ressources nouvelles. Voilà, je vais essayer de refermer ce slide, je ne sais pas s'il y a des questions, je vois qu'il y a une question qui est posée, je vais voir, alors, d'accord, donc Jacques y avait répondu. Donc, je vais revenir à mon slide précédent, je pense qu'il faut que je repartage le média précédent, choisir ce média, vous excuserez mes petits attonnements et je vais donc le repasser au slide où nous en étions, c'est-à-dire le schéma HBDS complet, voilà, qui n'est pas très communiquant, j'en conviens, mais j'avais quand même souhaité vous présenter ce document qui est un document témoin d'il y a cinq ans et qui effectivement intégrer bien les ressources éducatives libres dans un processus formation. Je précise que les formations de la conférence des grandes écoles sont des formations vendues, c'est-à-dire que les étudiants qui s'inscrivent à ces formations payent des droits de scolarité qui sont même d'ailleurs des droits de scolarité un peu élevés, on peut le regretter. Tout à l'heure dans la conférence, c'est Jérémy Lachal qui avait introduit la notion de les créatives commons associées à chaque ressource éducative libre peuvent être en non-commercial, en NC, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les réutiliser dans un parcours commercialisé, donc là en l'occurrence, voilà, il faut des ressources éducatives libres qui soient justes et ça, on ne peut pas utiliser dans un parcours de formation conférence des grandes écoles des ressources éducatives libres qui seraient en Creative Commons non-commercial. Je vais vous renvoyer vers des conférences dédiées si ça vous intéresse, c'est Creative Commons, cette conférence globale est très riche et il y a beaucoup de Zoom qui vont être apportés sur des points de détail, de détail mais très importants néanmoins. Alors, la maîtrise des ressources pédagogiques change le paradigme des parcours à distance et l'utilisation des ressources éducatives libres parce que en formation classique, dans une salle ou dans un amphi, je vous l'ai dit en introduction, je ne suis pas moi-même un expert mais j'ai fait 12 années d'enseignement, en général, on définissait un parcours formation et puis ensuite, en tant qu'enseignant, j'ai été extrêmement libre de pouvoir choisir les ressources que je voulais utiliser, créer des exercices, des corriger, faire des annales, etc. avec très peu de contraintes. Donc, sur un parcours entièrement à distance comme celui qui serait issu du schéma CDT précédent, vous imaginez que les objectifs d'apprentissage et des compétences sont fixés par l'autorité organisatrice donc pour nous par l'école à partir de la maquette de formation et les moyens de la pédagogie eux sont laissés évidemment à l'enseignant. L'école vient en appui bien sûr à travers l'accès à une bibliothèque, des vidéoprojecteurs, des photocopieurs en classique. Les modalités de l'édition numérique ne font pas partie des gènes de l'université ou des grandes écoles car c'est un métier à part entière et ça, c'est un vrai souci. C'est-à-dire que c'est pourquoi j'avais souhaité que cette présentation soit labellisée pour les organisateurs de formation. Souvent, dans nos écoles, on a des bibliothèques et je dirais même toujours des bibliothèques dans lesquelles on peut aller piocher les manuels qui ont été utilisés ou les livres qui ont été utilisés pour enseigner les sciences, les maths, la chimie il y a 50 ans, il y a 40 ans, 30 ans, etc. Et ce qu'on constate, ce que j'ai constaté, alors je ne sais pas si c'est vrai partout, c'est que dès lors que les enseignements basculent vers le numérique, dès lors que l'enseignant n'utilise plus dans ses cours en salle un livre, mais va commencer à utiliser des ressources numériques qu'il a lui-même produites, eh bien, ces ressources ne font pas l'objet de dépôts à la bibliothèque, de l'école, et donc, en quelque sorte, disparaissent. Et donc ça, c'est un vrai sujet parce que, d'une part, évidemment, ces ressources restent un peu dans les tiroirs de l'enseignant, elles ne sont pas cataloguées, donc les personnes n'est capables à l'extérieur de savoir que ces ressources existent, elles ne sont donc pas réutilisées, pas partagées, souvent pas mises à jour, et notamment après le départ à la retraite ou le départ sur un autre poste de l'enseignant en question, et donc c'est une perte en ligne, une perte de connaissance qui est extrêmement dommage. Donc, il faut que les écoles, il faut que les universités, écoles pour la CGE, universités pour répondre au questionnement que Pascal Romand ou tous les ingénieurs, les VPs numériques des universités peuvent se poser, deviennent des éditeurs numériques de ressources pédagogiques. Et ça, c'est évidemment un changement de paradigme par rapport, me semble-t-il en tout cas, par rapport à l'enseignement classique. Alors, du papier au fichier. Le passage du papier donc du livre que j'évoquais tout à l'heure au fichier numérique, que ce soit un fichier texte ou un fichier vidéo ou un fichier son, mais en lumière des étapes nouvelles pour l'enseignant. Alors, j'ai essayé d'en lister un nombre qui ne soit pas trop important. On pourrait détailler encore, rentrer à l'intérieur de ce saucissonnage des activités qui deviennent celles de l'enseignant. Et j'ai mis, vous voyez peut-être des blocs bleus, là, donc sur certaines de ces items, des conseils de conférence qui vont pouvoir zoomer, qui vont pouvoir zoomer sur le sujet. Alors, un enseignant qui va démarrer une formation à distance, je suis désolé pour ceux qui ont déjà une habitude et qui sont rompus à l'exercice, mais va devoir, une fois qu'il a le cahier des charges, n'oubliez pas la commande d'en haut de la boîte de maîtriser les ressources, rechercher les ressources libres existantes qui peuvent correspondre à son souhait d'enseignement. Donc ça, je vous invite à aller à l'Agora Je crée, je trouve et je partage des ressources éducatives libres qui aura lieu cet après-midi à 14h, dans le cadre de notre forum global. Il doit, une fois qu'il a trouvé des ressources éducatives libres, il fait la soustraction entre ce dont il a besoin et ce dont il dispose. Et puis, ce dont il ne dispose pas, il faut soit aller l'acquérir et donc là, ça demande un investissement de la part de l'école, c'est possible, ou il doit l'écrire, il doit rédiger, faire des rédactions de cours. Donc pour ça, il faut maîtriser les outils de production des fichiers. Donc là, il y a un peu d'expertise, c'est là où la formation des formateurs peut être aussi très importante parce qu'une ressource bien produite va derrière faciliter la pédagogie qu'on peut mettre en place avec la ressource, évidemment. Il faut que dans ses compétences, ils puissent choisir les modalités d'édition. Donc, il faut, il y a un conseil qu'on peut donner à ce niveau-là, c'est que l'édition doit être produite le plus possible avec des formats ouverts. Des formats ouverts, c'est-à-dire que l'idée de construire une ressource pédagogique avec les outils qui seraient proposés, des outils fermés qui seraient proposés par une LMS, par une plateforme d'enseignement, sont en général de mauvaises idées parce que votre ressource, peut-être que dans 50 ans, elle sera toujours utilisée. Il y a une chose qui est sûre, c'est que dans 50 ans, vos successeurs n'utiliseront plus la LMS que vous utilisez, la Learning Management System, la plateforme d'enseignement que vous utilisez aujourd'hui. Et donc, il faut bien voir que dans le binôme plateforme d'enseignement ressource, c'est la ressource qui est la plus importante et ce n'est pas la technologie qui est en dessous. que ce soit des ressources vidéo ou que ce soit des ressources textuelles, il faut que celle-ci soit produite en général avec des formats ouverts qui soient donc réinjectables facilement dans des plateformes que nous ne connaissons pas encore aujourd'hui. Il faut bien sûr veiller à la construction, à la sauvegarde des fichiers, la mise à jour des fichiers est aussi très importante. C'est-à-dire que j'ai en introduction, alors je regarde un peu le temps qui passe, je suis assez bavard, en introduction, j'ai dit que j'étais cartographe et l'édition cartographique numérique a commencé au milieu des années 80. La première date cartographique numérique livrée par l'IGN date de 86 et c'était un travail colossal de produire cette base de données qui correspondait à une feuille aux 50 millièmes et cette construction elle avait été faite n'importe comment, c'est-à-dire que on avait su la faire mais on ne savait pas la mettre à jour. C'est-à-dire que la mise à jour nécessitait quoi ? nécessitait une reformation complète du document et donc un réinvestissement en termes de coûts c'est absolument insupportable. Donc un document numérique qu'on ne sait pas mettre à jour est un document numérique qu'on ne doit pas faire pratiquement sauf exception. Il y a toujours des exceptions mais il faut savoir pourquoi. C'est-à-dire que globalement quand vous produisez un document numérique vous devez veiller à sa longévité et à sa mise à jour. Alors quand je dis longévité par exemple dans une vidéo évitez de mettre dans une vidéo des informations qui vont être caduques au bout de quelques semaines ou de quelques mois. Mais par exemple associer votre vidéo à un document textuel très facile à mettre à jour et dans la vidéo vous annoncez que vous ne donnez pas les chiffres en direct dans la vidéo mais que les étudiants pourront voir les données dans un fichier textuel associé. C'est très simple et ça permet une longévité à votre vidéo incroyable. Les documents qui sont à mettre à jour textuel il faut les produire avec des chaînes éditoriales qui permettent d'aller modifier cette ressource de manière très fine et faire de la multipublication derrière. Donc là vous aurez aussi des choses qui vont pouvoir faciliter l'édition de documents. Il faut archiver les fichiers. Donc ça il faut veiller à la patrimonialité j'en ai dit un mot tout à l'heure il faut vraiment veiller à ce que les fichiers que vous utilisez dans vos cours soient des fichiers qui soient déposés au sein de votre bibliothèque au sein des UNT il y a énormément de solutions pour déposer vos fichiers donc vos ressources éducatives libres et donc faites-le ça ne vous ça ne vous coûtera pas un gros effort mais ça sera un grand apport pour vos collègues. Il faut penser aussi à la co-construction on n'est pas obligé de faire forcément une ressource seule on peut la partager à deux à trois si on la fait à deux évidemment ça ne représente plus que 50% du travail à faire chacun il faut également cataloguer les ressources donc le catalogage des ressources je vous invite à regarder indexer ces contenus numériques pour bien les partager ça sera demain à 14h également donc l'objet d'une autre présentation et il faut diffuser les métadonnées donc ça c'est la communication internet donc ça ça se fait également par des outils que les universités numériques proposent et encore bien d'autres structures et il faut gérer les droits patrimoniaux donc là c'est un sujet de droit là nous avons une conférence quelle licence Creative Commons pour l'usage que j'envisage qui aura lieu cet après-midi à 15h30 donc certaines de ces étapes existaient auparavant dans l'enseignement disons classique le fait de les réaliser de manière obligatoire les rend plus contraignantes et produit un enseignement plus professionnel est-ce que Jacques tu as des choses à compléter sûrement beaucoup mais non c'est bon bon on arrive vers le terme de la présentation donc sans organisation le numérique peut conduire au chaos dans l'enseignement le rôle des dirigeants d'établissement est absolument primordial je pense que sans organisation en amont les enseignants sont démunis donc le rôle des dirigeants d'établissement d'école mais aussi des VP numériques des présidents d'universités et de comprendre l'enjeu des ressources éducatives libres dans les processus de formation numérique ça c'est si cette étape là n'est pas accomplie je crois que rien n'est possible derrière il faut aussi fixer des règles adaptées dans l'établissement adaptées aux modalités aux moyens que le chef d'établissement que le dirigeant d'établissement peut proposer à ses enseignants il faut investir en formation en moyens humains dans les nouveaux métiers les nouveaux métiers qui vont aider les enseignants à produire des ressources avec les canons que j'ai listés précédemment mais je pense que cette aujourd'hui je ne sais pas s'il existe encore des universités sans vice-président numérique je ne crois pas on a vu qu'il y avait même des vice-présidents ressources donc ce travail est en cours de cristallisation et devient une réalité incontournable dans nos organisations en organisant la traçabilité des ressources utilisées dans les formations ça c'est très important et j'ajoute aussi je ne l'ai pas écrit parce que je manquais un petit peu de place mais ça me semble aussi important de demander de faire des évaluations des ressources par les étudiants de manière à ce que l'avis des étudiants puisse peser sur les ressources utilisées dans les parcours formation l'avis des étudiants l'avis des utilisateurs compte dans l'enseignement numérique le rôle des enseignants est aussi évidemment primordiales parce qu'il faut éviter de produire de la ressource jetable et essayer de favoriser la co-construction il faut essayer d'être le plus flémard possible essayer de faire de la qualité en transpirant le moins possible évidemment donc en partageant ça me semble tout à fait tout à fait important l'union fait la force donc c'est vrai aussi dans la production des ressources éducatives libres en s'interdisant de refaire ce qui existe déjà et qui est disponible parce que ça c'est un pied de nez au travail réalisé par les collègues antérieurement en facilitant la réutilisation des ressources éducatives libres par le catalogage et la mise en ligne en open source donc en licence si possible Creative Commons et ça en évitant le non-commercial donc ça ce sont des choses que j'avais déjà dit alors pour aller plus loin sur le plan pratique ces fameuses ressources éducatives libres où sont-elles ? alors il en existe beaucoup 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 j'ai cité juste quatre quatre liens d'ailleurs un certain nombre de ressources vont se retrouver sur plusieurs liens les ressources du NIT de l'université numérique ingénierie et technologie pour toutes sortes d'enseignements d'ingénierie voilà les ressources d'honnage le site fun ressources qui est un site un peu récent peut-être que Jacques pourront dire un mot parce que la relation entre l'université numérique et fun se développe et donc peut-être que Jacques pourra préciser un peu ce qui se passe au niveau de fun ressources et puis le site des 30 000 ressources même pratiquement 40 000 maintenant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche que vous pourrez trouver à partir de ce lien en faisant des requêtes peut-être Jacques tu veux dire une petite chose au niveau du site fun ressources oui donc je pense que fun ressources c'est un site qui a été développé pendant la la première phase de confinement c'était partie d'une initiative un peu différente qui était l'initiative je contribue qui était un dropbox pour les enseignants et qui voulait contribuer des ressources et les partager donc encore une fois les enseignants et pas nécessairement les établissements depuis la coopération avec la DGCIP du ministère et avec fun a débouché sur le fait que les universités numériques thématiques numériques ont publié des listes de ressources et les ont associées à des parcours de formation L1 L2 L3 aussi bien pour L1 L3 pour les universités que par exemple pour les premières et deuxièmes années de formation d'ingénieur donc à travers ce volet de fin de ressources les établissements peuvent récupérer pour un parcours de formation donné un ensemble de ressources les rapatrier dans leur espace numérique de travail propre à leur établissement et ensuite les déployer au gré je veux dire au fil des décisions des enseignants des différentes composantes de ces établissements Voilà donc j'étais en train de regarder les observations les questions également donc je vois que de nombreux apports ont été ajoutés notamment par Cécile que je remercie qui complète les choses et peut-être corrige les choses qui ont été dites ici voilà après notre je vais peut-être compléter un petit peu de façon un peu provocative cette session et essayer de répondre à des pistes de réflexion sur les questions qui ont été posées parce qu'on en était au dernier slide donc voilà l'échange donc déjà on est dans un contexte où le numérique s'est développé fortement ces six derniers mois pour les raisons que nous connaissons tous et on peut se poser un certain nombre de questions dès lors que la plupart des établissements ont fait cette transition ou ont fait un type de transition vers le numérique est-ce qu'il y a de la place pour un label et si oui lequel alors j'ai essayé de répondre de façon partielle et partielle à la première question il est de dire c'est justement dans le foisonnement et c'est un peu dans le contexte des initiatives prises dans l'urgence certes dans la continuité des réflexions antérieures des établissements et je salue le rôle des vice-présidents en charge du numérique dans les universités je pense qu'il faut pouvoir effectivement distinguer des critères de qualité qui permettent de guider la progression des établissements dans leur stratégie numérique et donc je pense que c'est important qu'il y ait un label ou une reconnaissance quelle qu'elle soit je dirais même plus on en voit émerger le suivi de la conférence des grandes écoles est tout de même un des plus reconnus parce que la conférence des grandes écoles elle a un historique d'attribution de label qui est tout de même reconnu par à la fois les partenaires académiques des grandes écoles et les partenaires entreprises de ces grandes écoles après on a la question de savoir comment on peut étendre ça à d'autres composantes de l'enseignement supérieur français et notamment donc l'ESR alors je vais prendre l'exemple d'un autre label qui fait ses tout débuts donc qui est plus un objet peut-être initialement de recherche c'est une grille d'analyse qui s'appelle School Digital Maturity System de la FNEJ dans la FNEJ c'est la Fondation Nationale pour les études en gestion et qui regroupe aussi bien des établissements de type grande école que des établissements de type universitaire et donc au-delà de cette grille d'analyse ils ont développé une esquisse de label qui s'appelle School Going Digital et donc ce qui est intéressant de noter c'est que sur la première phase donc la réponse au questionnaire lancé par la FNEJ il y a eu parmi les répondants non seulement des grandes écoles mais également deux universités je citerai Montpellier et Dauphine et sur les 35 IAE universitaires tout de même 22 IAE qui ont répondu donc là on se trouve dans un label qui mêle aussi bien formation universitaire que formation de grandes écoles en revanche il ne répond pas à la préoccupation d'un passage à l'échelle sur l'ensemble des universités françaises dans la mesure où il se limite à un champ disciplinaire qui est celui de l'économie-gestion et probablement plus de la gestion que celui de l'économie donc voilà une esquisse de pistes de réponse à la préoccupation qui avait été évoquée au début de ce webinaire qui était de savoir comment on peut passer à l'échelle dans le monde universitaire et sans se limiter au monde des grandes écoles merci merci Jacques donc je suis en train alors là je peigne finement les questions donc la question de monsieur Daou sur la possibilité d'une école en Afrique notamment en Côte d'Ivoire pour bénéficier d'un label CGE je crois qu'il y a eu la réponse de Jacques je n'ai pas en tête et par cœur évidemment la liste des 220 écoles membres de la CGE mais je crois savoir qu'il y en a en Afrique je suis absolument sûr qu'il y en a en Tunisie qu'il y en a en Maroc je crois que 2IE au Burkina Faso fait partie de la CGE également depuis peu donc en gros pour répondre à la question oui c'est possible dans l'absolu simplement il faut s'emparer du dossier il faut s'emparer du dossier avoir des enseignements de qualité que l'on souhaite faire en tant que structure d'enseignement que l'on veuille faire émerger dans des formats dont j'ai parlé tout à l'heure par exemple des masters spécialisés ou des masters of science et pour cela établir un dossier auprès de la CGE qui ensuite naturellement l'examinera fera des observations jusqu'à ce que le processus aboutisse et des écoles au Maroc en Tunisie au Sénégal au Burkina qui ont mené ce processus jusqu'au bout peuvent peut-être vous donner des indications sur la manière les délais les conditions qui ont été les leurs pour obtenir cette adhésion à la CGE et dès qu'on est membre de la CGE après on rentre dans des processus tout à fait classiques les mêmes que toutes les autres écoles je regarde les autres questions question de Pascal Romand sur l'instance comme le CHN le passage à l'échelle de l'ESR donc il y a eu une esquisse de réponse par Jacques Dang en parlant de la structure qui pourrait porter cela mais je crois que le CHN lui-même Jacques tu pourras peut-être le confirmer il est encadré par une charte c'est-à-dire que les membres du CHN savent ce qu'ils doivent faire et donc c'est la CGE qui a finalement initié le CHN en proposant à des experts de participer à ce groupe d'audit d'expertise en suivant un certain nombre de règles qui ont été acceptées donc je ne sais pas si Pascal Romand peut nous répondre sur le bloc question est-ce que d'après lui l'ESR ou quelqu'un parmi vous peut préciser si l'enseignement supérieur et de la recherche aujourd'hui a démarré une recherche qui permettrait à une structure comme l'HCRS de pouvoir jouer ce rôle en disant voilà le rôle de validation des parcours des parcours formation à distance et de validation du numérique moi je n'en sais rien alors nous sommes sur un système de webinaire c'est-à-dire qu'il n'y a que les deux personnes qui sont sur scène qui peuvent parler les autres ont un rôle de public et donc ne peuvent poser que des questions par écrit ou participer au chat ce qui est un peu frustrant j'en conviens mais c'est la règle qui a été adoptée pour ce colloque d'accord alors je lis la réponse de Cécile de Ciatek il faudrait contacter Thierry Couillon est-ce que est-ce que Jacques tu connais je vois que tu as répondu par un sourire donc est-ce que tu peux commenter ton sourire Thierry Couillon vient d'être nommé président du HCRS et il a quitté donc ses fonctions de conseiller enseignement civile et formation auprès de la présidence de la république d'accord 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 très bien alors il y avait la question qu'est-ce qu'on entend par formation labellisée ah alors je ne suis peut-être pas le plus grand spécialiste pour répondre à la question mais je vais vous vous livrer l'état de ma connaissance quand on est diplômé quand on est diplômé jeune étudiant et qu'on cherche un emploi on rédige un CV et dans ce CV on indique les diplômes obtenus et les diplômes ils doivent être compris par l'employeur donc ce qui est très important en fait c'est cette relation de compréhension entre l'employeur et le candidat pour un emploi donc les formations qui sont non labellisées c'est à dire que si demain moi j'ouvre une formation et que je vous dis très bien vous avez une une excellente note et je vous donne le diplôme de Pascal Barbier sur en géomatique etc ça ne vaudra à peu près rien ce n'est pas une formation à labelliser même je peux vous certifier que vous avez obtenu les notes pour obtenir le label de la formation certifiée par Pascal Barbier ça ne vaudra toujours rien on distingue les diplômes d'état les diplômes universitaires les masters les diplômes les diplômes d'ingénieur peut-être que les diplômes pour les diplômes des écoles de management Jacques le corrigera lorsqu'une école délivre un diplôme elle y est autorisée par une structure externe qui s'appelle la CTI la commission des titres d'ingénieur qui inspecte à peu près tous les 5 ans chaque établissement et regarde pour sa formation d'ingénieur les recrutements la qualité des enseignements la qualité des parcours la manière dont les étudiants s'insèrent dans le milieu professionnel etc donc il y a un audit très fin et si cet audit n'est pas positif l'école voit son habilitation à délivrer son diplôme d'ingénieur se réduire passer à 3 ans voire à une seule année voire ne plus pouvoir délivrer du tout son diplôme ça veut dire qu'il y a une structure externe la CTI la commission des titres d'ingénieur c'est une structure publique une structure qui dépend de la CTI qui va autoriser l'école et donc certifier la qualité du diplôme ça veut dire que derrière lorsque vous en tant qu'étudiant vous rentrez dans une école d'ingénieur et normalement la scolarité dure 3 ans voire 5 ans sur les post-bac vous savez que vous allez avoir un diplôme qui a une vraie valeur qui va vous permettre d'avoir un excellent parce que la CTI n'est pas la structure qui organise la formation elle est celle qui la qualifie donc il y a une structure qui organise une structure qui qualifie la CGE agit un peu de même c'est une structure qui ne délivre pas elle-même de formation mais qui va certifier les formations qui sont délivrées par des écoles d'ingénieurs et ces formations celles que je vous ai citées notamment les masters spécialisés ou les masters of science sont des formations qui sont un peu à cheval entre la formation initiale et la formation continue elles ont dans dans le dans l'ESR français une très grande valeur en termes de de levier pour l'employabilité des étudiants qui les obtiennent parce que là aussi c'est pas l'école qui fait la formation qui la certifie donc dès lors qu'une formation est certifiée par une instance externe elle peut avoir elle a une valeur qui est bien supérieure de celle qui n'est que qui n'a que la valeur de l'instance qui organise par exemple une école d'ingénieurs peut organiser des formations certifiées une université peut organiser des DU des diplômes universitaires là c'est l'école c'est l'université qui certifie la qualité de cette formation et donc la qualité de la formation elle n'est pas nulle pour autant mais elle dépend de la réputation en quelque sorte que l'école que l'université peut avoir dans le domaine de l'enseignement c'est à dire que moi j'appartiens à une école de géomatique donc la géomatique si vous ne savez pas ce que c'est c'est absolument pas grave lorsqu'on fait des formations en géomatique on a une certaine réputation une compétence et un diplôme de l'école nationale des sciences géographiques en géomatique est un diplôme un simple certificat en quelque sorte est un diplôme qui a une valeur on ferait des formations en chimie en biologie ou en cuisine évidemment ça n'aurait aucune valeur parce qu'on n'est pas spécialiste de la chose donc une formation à labelliser c'est une formation qui a un label ce label il fait partie il est encadré par une charte et donc une formation à labelliser est quelque chose qui a de la valeur parce que l'étudiant l'obtient pour pouvoir pour pouvoir trouver un emploi parce que les entreprises connaissent ce label et connaissent les compétences en fait que l'étudiant a pu acquérir en faisant l'acquisition de ce diplôme enfin en obtenant ce diplôme j'espère avoir à peu près répondu à monsieur Koulibaly si certains veulent corriger il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis effectivement observation ou remarque de Cécile Ciatek sur les formations labellisées et de la mobilité internationale oui on est encore loin d'une reconnaissance parfaite équitable en gros de la qualité des diplômes dans tous les pays mais on peut dire que c'est quelque chose qui est en marche il me semble que l'émergence de la formation à distance et numérique va rendre ce sujet encore plus prégnant parce que évidemment on peut suivre une formation numérique à entièrement à distance de partout dans ma petite école l'école nationale des sciences géographiques nous avons organisé des formations de type master spécialisé où j'en ai dit un mot tout à l'heure en co-habilitation avec l'université Douala par exemple nous avons formé plus de 400 étudiants depuis ces dernières années sur des formations soit massivement soit complètement à distance et ces étudiants ils appartiennent à toutes sortes de pays je pourrais vous en faire une cartographie du Mexique ou des Etats-Unis jusqu'à la Nouvelle-Calédonie en passant par par la Jordanie en passant par l'Afghanistan et évidemment tous les pays européens et tous les pays africains francophones sans compter qu'il y a une diaspora de la francophonie donc il y a des gens qui suivent les formations en français dans des pays qui ne sont pas forcément très francophones mais qui eux sont francophones et qui préfèrent suivre une formation une bonne formation en français à distance plutôt que de galérer un peu plus dans une langue qui ne maîtrise peut-être moins bien donc on est on est vraiment sur la capacité avec la formation à distance de distribuer des diplômes forts n'importe où dans le monde mais évidemment l'enjeu est qu'il faut que ces diplômes forts labellisés soient reconnus par les employeurs et donc là il y a effectivement un travail qui n'est sans doute pas terrible et bien merci Cécile vous partez il y a déjà eu beaucoup de choses de faites sur la formation des enseignants et sur les financements alors il y a un truc c'est que dans l'enseignement supérieur avoir des financements pour monter des formations c'est pas quelque chose de très compliqué on peut c'est peut-être un peu provocateur il n'y a pas que Jacques qui est provocateur mais on peut accéder à des financements finalement assez facilement le plus dur c'est de bien les utiliser être en capacité d'utiliser chaque euro de financement public européen français régional etc pour que cet euro soit astucieusement placé dans un parcours de formation vraiment utilisé ça c'est compliqué donc globalement ce qu'il faut c'est non seulement des compétences c'est un point de vue un peu personnel je ne suis pas prof mais je suis chef de projet donc il faut des gens qui sont en capacité de savoir ce qu'ils veulent faire qui sont en capacité de gérer correctement de l'argent public et qui sont en capacité d'aller au bout d'un processus en livrant en faisant couler au bout du tuyau des formations qui tournent vraiment avec des vrais étudiants qui sont vraiment formés et qui derrière trouvent de vrais travaux de vrais emplois ça c'est vraiment un sujet et il y a une forme de difficulté pour les chefs de projet en quelque sorte qui n'ont pas de légitimité particulière en matière d'enseignement de trouver leur place alors que globalement les professeurs et les enseignants qui sont des experts du fond mais pas des experts du montage des projets et de la consommation des crédits publics par exemple il faut qu'on trouve une harmonie pour que collectivement on puisse améliorer les processus Oui, les délais sont évidemment des sujets mais quand on gère un projet il faut s'occuper de tout y compris des délais mais évidemment je partage votre espoir de voir les choses s'améliorer évidemment mais très vite mais je pense que notre année 2020 avec les perturbations liées au Covid et liées au confinement vont amener des modifications dont il est important que vous vous empariez le plus vite possible en sachant que l'avenir est là qu'il est possible de monter des bonnes formations à distance on entend toutes sortes d'arguments définitifs par des gens qui eux-mêmes n'ont jamais dû faire de formation à distance comme quoi c'était impossible et bien moi je vous dis si c'est possible ça peut tout à fait fonctionner mais simplement ça demande beaucoup de travail en amont et pas de l'improvisation donc c'était le sens de notre de notre de notre petit séminaire avec Jacques pour dire que la ressource est tout à fait essentielle c'est dans un parcours formation à distance par le numérique c'est comme la canne blanche de l'aveugle sans ressource on n'avance pas on ne peut rien faire mais qu'il y a beaucoup de choses à mettre autour pour que pour que la totalité des conditions soit remplie mais c'est possible on a des exemples on a des retours d'exemples tout à fait tout à fait pertinents et que si ces conditions sont réunies et bien il y a des gens qui grâce aux formations que vous montez que vous allez monter vont avoir leur vie qui va être améliorée ici ailleurs dans le monde de la francophonie et qu'il n'y a aucune raison de douter du succès de vos futurs de vos projets du montage de vos futures formations voilà c'était un petit une petite conclusion pour ma part assez positive parce que je pense que globalement ce qui compte au delà de la technologie c'est l'enthousiasme et il faut avoir il faut avoir foi dans son dans son dans son métier dans son métier dans son de passeur de savoir et utiliser pour cela toutes les modalités tous les moyens qui sont mis à notre discussion par la technologie la technologie ne fait pas tout mais c'est je crois ce que vous êtes capable d'en faire qui va faire la différence et je suis assez confiant est-ce que des est-ce qu'il reste des participants oui encore 14 personnes connectées donc voilà est-ce que il est à peu près l'heure 12h54 moi je ne vais je vais me taire je crois que c'est un moment que vous attendiez tous pour pouvoir voir s'il y a des questions qui apparaissent sur le chat au revoir au revoir monsieur Daou au revoir madame Kosauchi Jacques peut-être je te je suis ravi de participer à cette à cette présentation et je te rejoins complètement sur cette note d'optimisme sur la capacité du monde de l'ESR et notamment des enseignants et des acteurs autour d'eux des bibliothécaires des ingénieurs pédagogiques au sein de leur établissement pour progresser et effectivement affirmer la présence et la qualité de nos formations auprès de nos étudiants auprès de nos partenaires académiques en dans la francophonie notamment et je pense très fortement à aux yeux universités virtuelles africaines avec lesquelles nous avons pu échanger des ressources dans ces derniers mois merci à toutes et à tous de votre attention merci Jacques et bien donc je vous propose en l'absence de questions ah il y a encore un petit un petit coin rouge sur le chat je vais voir mais d'accord et bien merci à tous je vous souhaite une bonne alors je sais pas vous n'êtes peut-être pas tous dans le même fuseau horaire mais enfin un bon appétit pour ceux qui sont dans le fuseau horaire de la France et puis bonne continuation il existe d'autres d'autres webinaires Romuald nous le rappelle voilà donc vous pouvez vous inscrire sur cet événement si certains de vos collègues qui n'ont pas pu assister à la séance souhaitent pouvoir accéder à cette présentation en vidéo et bien c'est possible donc Romuald vous donne les clés de ce petit miracle technologique je remercie infiniment Jacques Deng de sa participation merci à Perrine également pour l'organisation du colloque dans sa globalité merci à Romuald notre expert technique favori merci tu as fait un travail extraordinaire je te remercie infiniment sans toi rien n'aurait été possible et donc à bientôt et bonne chance pour vos prochaines constructions et je souhaite que un certain nombre d'entre vous membres d'écoles membres de la CGE et bien puissiez construire le plus vite possible des dossiers pour obtenir le label Fort Digital et monter des formations entièrement en ligne pour arroser la terre entière de vos excellentes formations je vous remercie au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501